Nous n'avons toujours pas les résultats de foot du district, on en est évidemment désolé, on essaye au maximum d'avoir ces résultats avant la fin de ce match des sports, on croise les doigts, mais en attendant ces résultats, et bien on va tout de suite passer au jeu ! Ah, léger, avec cette question ! Avec d'abord ces cadeaux, deux places pour le match de basket de Probé, entre Limoges et Denain, ce sera le 29 octobre prochain, et ce sera avec notre partenaire du CSP, et une question que vous nous aviez concoctée aux petits oignons ! Le CSP est co-leader du championnat après 4 journées, combien de matchs ont-ils remportés ? Combien de matchs ? Et bien Christine et Philippe pensent avoir la bonne réponse, on va tout d'abord poser cette question à Christine qui nous appelle de bénévent, bonsoir Christine ! Bonsoir ! Merci de jouer avec nous, merci de nous écouter, j'espère que vous avez la bonne réponse, combien de victoires les Limoges ont-ils remportés ? 4 ! 4 victoires en 4 matchs ? Oui ! Ça fait beaucoup, on va demander à Philippe à Limoges, bonsoir Philippe ! Bonsoir ! Merci de jouer avec nous depuis Limoges, on est très flattés que vous nous écoutiez en Haute-Vienne, est-ce que Philippe vous pensez comme Christine ? Tout à fait, oui ! 4 victoires en 4 matchs pour le CSP, c'est une excellente réponse pour tous les deux, vous remportez ces 2 places pour le CSP face à Denain, et j'espère que ça fera une 5ème victoire évidemment pour le CSP, vous êtes tous les deux des fanatiques de cette équipe ? Philippe, Christine ? Oui, oui ! Oui, moi aussi j'habite... Vous habitez Limoges Philippe, en plus vous suivez ça avec attention je suppose ? Tout à fait, oui ! Bon Christine, supportrice de Bénévent ? Eh oui, un peu, oui ! Bon, malheureusement t'es faite des filles, mais bon... Ça a été un petit peu compliqué ce week-end, on savait, comme vous le dites pour les filles, on avait un petit peu plus de doutes pour les garçons, mais malheureusement c'est comme ça. Voilà, en tout cas, tous les deux vous allez pouvoir vous retrouver, j'espère, en tout cas, dans les travées de Limoges-Beau-Blanc la semaine prochaine, samedi, très exactement, pour ce Limoges-CSP face à Denain, vous saluerez les ch'timis de ma part, ce sont des amis personnels. Vous pouvez venir en tout cas retirer ces 2 fois 2 places, donc à partir de demain matin, à l'accueil téléphonique de France Bleu Creuse. C'était un bonheur de jouer avec vous, et continuez à nous écouter tous les deux. Merci ! Merci à Christine, merci Philippe, bonne soirée ! Merci, au revoir ! Je rappelle, pour ceux qui écouteraient de leur voiture ou dans de mauvaises conditions, le match c'est pas demain, non, c'est le match contre Denain, et c'est le samedi 29 octobre avant le temps. Oh alors, l'humour derrière le presse ! Bah écoutez, dimanche soir... 18h50, bon, malheureusement, toujours pas de nouvelles de... Ah, vous commencez à avoir de la transpiration là ! Oui, moi aussi, je commence à me dire que le temps est long avec vous, hein ! Toujours pas de résultats fous du district ! J'y suis pour rien, j'ai rien saboté en tout cas, hein ! Non, rien pour l'instant, c'est parfait ! On y travaille, hein, il y a toute l'équipe qui travaille, sachez-le ! On travaille notamment à trouver les résultats fous du district, mais en attendant, on va parler Canasson, Hervé ! Oui, parlons équitation pour clore ce mag des sports, enfin pas tout à fait le clore, puisqu'il y aura les résultats, j'en suis persuadé ! On parle donc équitation avec deux rendez-vous dans cette fin octobre ! Oui, un qui s'achève, l'autre qui débute ! Celui qui s'achève, c'était aujourd'hui à Feltin, avec la dernière manche du concours complet régional ! Il y avait 108 cavaliers qui étaient en course, si je puis dire, dont un bon tir de creusoir, et ce, dès 8h ce matin, avec des épreuves de dressage, le parcours d'obstacle, le cross ! Et les résultats, quels sont-ils ? Et bien, pour ce concours complet, en club 3, c'est la victoire de Malorie Gomba, du Puy-de-Dôme, devant Raphaël Baudan et Malorie Duché, dans le club 2, victoire de Marie Jarige, là aussi du Puy-de-Dôme, à noter la 3ème place de Maéva Epo, de la courtine, et puis en poney 4, Cassandra Chauvet-Ducel s'impose, devant deux creusoises, Marine Guédon et Mathilde Godefrain. J'espère que je n'écorche pas leur nom, toutes les deux sont de Chavanna. Poney 4, Poney Shetland, la victoire également de Marthe Godefrain de Chavanna. Alors, est-ce que c'est Marthe ou est-ce que c'est Mathilde ? Ce n'est pas la même, c'est Marthe, absolument, on me dit que c'est Marthe. En C1, Claire Larivière de Saint-Hilaire-le-Château s'impose, club 1 également, Thomas Jouin, du Puy-de-Dôme l'emporte, et puis en D1, victoire de Laura Mico de Saint-Hilaire-le-Château. Je ne vous ai pas dit qu'en club 1, Emma Drago de Feltin termine 2e, et Déborah Epo de la courtine 3e chez les D1. C'est Héléna, peut-être ? Héléna Villemar qui termine 3e, Héléna de Feltin. Désolé, mais Olivier Lacôte écrit comme un cochon, c'est dommage. Oui, mais David, vous avez gagné le trophée du décryptage de pattes de mouche, félicitations. C'est déjà pas mal, alors il me donne le poney 1 aussi, poney 1 avec la victoire de Thibault Rose de Ducelle. Alors c'est quoi ça ? C'est la finale, c'est le challenge. Donc en club 1, victoire finale de Cyriel Duval, club 2, Marion Vuzek, on dit Vuzek, Olivier Lacôte ? Ça dégénère un petit peu. Marion Vuzek, donc en poney 2, c'est Boris Rameau qui s'impose, et puis en poney 1, Thibault Rose, Ducelle l'emporte. Bravo donc à tous ces cavaliers, bravo au club de Feltin qui clôturaient cette saison de concours complet régional. Et puis, le rendez-vous qui s'annonce maintenant, c'est la création officielle, on l'espère en tout cas, d'un championnat départemental d'Equiphone. Qu'est-ce que c'est l'Equiphone ? Ah oui, là, il faut nous l'expliquer. Eh bien François Jomot est là, en direct avec nous pour nous le dire. François Jomot, bonsoir. Bonsoir David. Merci d'être en direct dans ce mag des sports. Vous êtes du comité des fêtes de Clunia. Non, je ne suis pas du comité des fêtes de Clunia, je suis d'une association culturelle et touristique de Clunia. Ah voilà, la nuance est de taille. En tout cas, cette association, elle est impliquée dans cette discipline. Pourquoi ? Et donc, ça commence au mois de juillet. Au mois de juillet, on avait fait un Equiphone avec, bien sûr, France Bleu Creuse. Donc, il y a eu du succès. On a eu à peu près 1 000 personnes. On a eu ensuite deux autres clubs qui ont pris le relais, qui ont fait un Equiphone en août. C'est-à-dire, Genouia et Moutier-Malcar. Et devant le succès, on a décidé de mettre en place quelque chose d'officiel avec la Fédération Française d'Equipation. Alors, pourquoi tant de succès pour l'Equiphone ? Et d'abord, la question, elle est simple. C'est quoi exactement l'Equiphone ? Donc, oui, l'Equiphone, c'est une épreuve d'animation qui, il s'agit de réaliser un parcours composé d'une succession de dispositifs à effectuer au chronomètre. C'est-à-dire, c'est un terme maniabilité, show, adresse. Et ça compose aussi des options de francissement, de difficultés variables. C'est entre 6 et 10 difficultés. Et ça s'adresse plutôt aux cavaliers les plus jeunes, je crois. C'est pour tous les âges. Il y a différents clubs, entre le club A2 et le club élite. Entre le club A2, c'est pour les cavaliers de 10 ans maximum, jusqu'au niveau club, où il n'y a pas d'âge maximal. Donc, si je comprends bien, beaucoup de clubs sont intéressés. Maintenant, il faut organiser tout ça, structurer. D'ailleurs, je le dis parce que c'est aussi pour ça qu'on en parle. Demain, il y aura une réunion pour essayer de fédérer tout ça. En présence de Catherine Carrier, la représentante de la FFE en Creuse. Comment ça va se passer pour organiser tout ça sous l'égide de la fédération, je suppose ? De toute façon, déjà, il y a au moins 4, 5 clubs déjà qui sont intéressés par une météo officielle. Donc, on a pris l'initiative de contacter Catherine Carrier, la représentante de la FFE en Creuse, pour voir les questions qu'ils peuvent se poser sur l'organisation d'intérêt championnale, le calendrier, les partenaires éventuels, les co-organisateurs. Il y a plein, plein de questions qui peuvent se poser. Vous êtes confiant, vous pensez que ça va se faire facilement, ce championnat ? Parce qu'on voit que l'envie, elle est là, en tout cas. De toute façon, l'envie, là, il y a, en principe, là, il y a même une compétition d'équipe fun qui est prévue le week-end prochain à Noudrine. Bon, je ne sais pas si ça serait annulé ou pas avec la Rhin de demain, on verra. Mais, parce qu'il n'y a pas encore, il ne rentre pas encore dans le cadre du championnat, mais on espère que ça arrivera à se mettre en place. On l'espère aussi, évidemment, pour ne serait-ce que lancer l'intérêt des plus jeunes et puis permettre à tous de pratiquer cet équipe fun dans les meilleures conditions. On va donner rendez-vous à tous ceux qui sont intéressés, François Jomot. Demain, ça se passe à la réunion... Ça se passe au milieu du club de Clunia à partir de 17h. Exactement, on se donne tous rendez-vous là-bas et on croise les doigts pour que ce championnat départemental d'équipe fun puisse voir le jour. Merci, en tout cas, d'avoir été en direct avec nous sur France Bleu Creuse. Merci, David. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir. 18h56, malheureusement, ce match des sports s'achève petit à petit et pour la première fois, je crois, depuis le début de ce match des sports, nous ne sommes pas...